Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Joanievière! Salut! Ça va bien? Oui, très bien! Aujourd'hui on magazine des enceintes. Oui! Ton deuxième. Combien de mois? Six mois. C'est le moment de changer un petit peu la garde-robe. Oui, complètement. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des choses intéressantes pour toi. Je trouve ça très difficile de magasiner enceinte. Je ne sais pas où aller, je trouve que ça manque de choix. Trouver des trucs qui ont du style, mais assez casual, j'ai la difficulté. Des leggings, est-ce que c'est quelque chose que tu portes? Oui, bien, je commence un peu parce que le mode est à ça présentement. Oui, tout à fait. Les modes à avoir dans une garde-robe pour une femme enceinte, je dirais que c'est un jeans, un jeans très confortable avec d'élasticité. Un pantalon noir, toujours les mêmes principes. On va avoir du licra, on va avoir du stretch pour être confortable. On va avoir un legging aussi parce que c'est très tendance et c'est vraiment le grand confort. On va avoir des T-shirts qui vont être un petit peu plus longs, longueurs tuniques qui vont dépasser la bédaine. On va avoir un ensemble style yoga pour l'intérieur. Puis je dirais une grande veste, un genre de cardigan châle qui n'a pas de bouton, qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces par-dessus n'importe lequel des T-shirts. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les bandes, les bandes un peu plus larges qu'on ajoute au bas d'un T-shirt, donc qui va allonger peut-être le petit T-shirt qui a été un peu trop court et qu'on portait avant notre grossesse. Tu me disais des hauts un petit peu plus funky pour tes sorties. Alors tu vois, avec un beau jean, ça peut être bien, bien, bien le fun, le fait d'avoir un petit peu de... Le corps change, c'est difficile à évaluer. Donc l'idée, c'est de ne pas trop acheter d'un coût. La question d'économiser aussi peut être vraiment optimale avec notre budget. Et selon les trimestres, vraiment d'ajouter donc un soutien-gorge, possiblement d'acheter un aux trois mois, selon la variation de la poitrine. Les jeans, on va en acheter un au début et on verra par la suite, c'est toujours à réévaluer. Mais c'est vraiment de planifier tout ça. C'est à recoudre. Ça a été enlevé par la boutique. Ils ont apposé le panneau. Alors toi, tu le portes pendant ta grossesse et quand tu as accouché, tu peux reprendre ton jeans vraiment tel quel. Tu sais, je me suis obstinée longtemps à m'essayer de garder des pantalons en dessous de la bédaine. Puis veut, veut pas, c'est pas agréable. Puis on n'est pas bien. Puis surtout, dans les derniers mois, il n'y a plus rien à faire. On est pris dans un jogging. On va en essayer un, legging, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits hauts, encore une fois, qui ont des longueurs. J'ai le réflexe peut-être que d'autres femmes enceintes ont de se dire, ça ne dure pas longtemps. Fait que je ne vais pas investir parce que, ben non, c'est un peu plus cher que des vêtements réguliers. Puis ça dure juste pour... il me reste juste trois mois, il me reste juste quatre mois. Mais je me rends compte de la pertinence, du confort, parce que c'est dans une période où veut, veut pas. C'est ça, on a besoin de se sentir bien dans son corps. Puis je pense que ça vaut la peine pour certaines affaires, notamment pour les pantalons. C'est difficile de donner un montant fixe parce que c'est vraiment relatif par rapport à chacune des femmes. Par contre, ce que je peux dire, c'est de garder le même budget qu'on aurait eu si on avait eu à investir pour une garde-robe pour la saison quelconque. Donc il faut essayer de miser sur la qualité plutôt que la quantité, surtout pour les barres. Donc quand je dis les barres, c'est les jeans, les pantalons. On veut avoir quelque chose de qualité, de confortable. Et pour les hauts, c'est là qu'on peut aller chercher peut-être un petit peu plus de quantité pour justement avoir une certaine diversité dans notre garde-robe. Donc en bout de ligne, c'est probablement les mêmes dollars qu'on aurait investi dans une garde-robe régulière, mais le nombre d'items va être différent. J'ai beaucoup aimé magasiner avec une styliste parce qu'elle m'a poussée à essayer des vêtements que j'aurais jamais essayé avant. Notamment les motifs, des trucs plus audacieux, la robe à la fin que je trouvais vraiment amusante puis jolie, mais j'aurais jamais eu le réflexe de la prendre puis de l'essayer. Ça m'a permis d'expérimenter de nouvelles choses.